Salut la Mif ! Donc là on est au Vieux-Port et on va aller manger une queue de castor, ça s'appelle. Donc en gros c'est un truc grave fat, c'est genre du sucre avec du gras et tout et j'ai jamais testé ça, c'est une spécialité de Montréal donc on va aller trouver ça et on va tester et là ça fait tellement du bien parce que enfin il commence à faire beau, on peut sortir et tout du coup ça fait trop trop plaisir et le quartier est grave cool donc je vais essayer de trouver ça et puis on se retrouve tout à l'heure. Ce quartier ici au Vieux-Port c'est vraiment trop bien parce que t'as l'impression en fait t'es même pas à Montréal ou au Canada, t'as l'impression que t'es en Europe, il y a vraiment, regardez des bâtiments comme ça comme en Europe donc tu sais pas t'as l'impression d'être un peu à Londres, à Paris, en Italie. Je vais vous montrer un peu mais c'est trop trop stylé mais faut pas oublier avant tout avant d'être au Canada on est au Québec tabernac. C'est une news and tacos mais surtout des tacos en fait. Méchant bœuf. Très maple syrup, très québécois. Mais c'est ça je vous le disais vous voyez à ce genre de bâtiment où sinon on trouve des rues comme ça. Là vraiment on serait dans genre Harry Potter. Et je suis toujours en train de chercher là Cutcastor parce que en fait si j'explique c'est... Mais non mais ça fait une heure on est en train de la chercher wesh ! On a marché partout. Et en fait c'est le ramadan du coup je peux pas manger mais je vais quand même en prendre une pour le phtorz ce soir et pour tester. Yes on est enfin arrivé. Cutcastor depuis 1978. Alors ça va être la classique, le fracet de l'amour et le choco. Banana. Banana choco. Tu peux le mettre dans une casserole et le chauffer un peu ou tu le mets dans un four pour 2-3 minutes. Ok. Tu peux le mettre sur le micro-ondes mais ça va pas avoir le même christian, ça va vraiment un peu mou parce que c'est comme un béni qu'on fait fuir. Ah ! Ouais je le mange ce soir, je fais le ramadan. Et à quelle heure le coucher de soleil c'est rendu maintenant ? C'est 19h50 à peu près. Voilà. Je pense que je vais mettre dans une boîte pour partir ma porte. Ah c'est gentil. Ah je vais commander alors ouais. Alors je vais prendre euh... Je vais prendre, je vais prendre... J'essayais beaucoup de toi là. Ouais je suis... Pas de pression, pas de pression. Il a jamais goûté. Ça y est j'ai le stress là. Pas de pression. Ouais j'ai jamais goûté, ça va être ma première fois. Ah bah moi je vais prendre Azel Amour. Ça me donne l'amour ? C'est bien ça non ? Oui. Il a dit que c'était les trois minutes. C'est bon mission accomplie. Trois hâte de rentrer pour déguster ça. Mais ça a l'air vraiment fat. Attendez je vais ouvrir. Je suis mort, la mouette est au calme et mon... Mais c'est normal. Ah ! Bon maintenant j'ai mangé. Euh... Place au dessert. Non mais je crois que ça s'est refroidi. Unique de se chauffer non ? Je vais pas le faire chauffer. Je reviens. Stay here. I'll be back. Réchauffer une délicieuse pâtisserie que de castor. Dans une poêle à feu moyen pendant une minute. Oh, 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 oh. Samba-eh, akira-eh. La 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 la. Là on voit que ça commence bien à chauffer. Il y a toute l'huile qui ressort. C'est très délicieuse. J'ai le top là. Passons à la dégustation. En vrai je vais faire genre c'est la première fois que je vais en manger. J'ai mangé la moitié déjà. Papa ! C'est même pas encore coulé. Ah, petit gourmand là. Trop bon, c'est une dinguerie. C'est frit. Nutella, sucre. Après la pâte qui est en dessous c'est une pâte à beignets. Donc du coup c'est comme un beignet. Avec au-dessus une couche de Nutella et du sucre. Moi j'ai pris Nutella, sucre machin. Il y a plusieurs saveurs. Genre banane, caramel, machin et tout. Mais celui-là que j'ai pris. Celle que j'ai prise. Enfin celui-là. Une que qu'elle sort. Ouais donc celle que j'ai prise je recommande de ouf. Donc c'est avec du Nutella et du sucre. C'est trop bon. Merci le Québec. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai voulu un peu vous montrer la vie à Montréal. Donc finir un peu dehors. Je vous ai montré un autre côté. Donc j'espère que ça vous a plu. Et que ça vous aura donné envie de manger des... Côte Castor. Pa pa pa. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça vous savez quand est-ce que je mets de nouvelles vidéos. Si vous voulez, stay hydrated. Stay hydrated. Abonne-toi.